On va danser, on va danser avec carte blanche musicale. En fait, j'ai organisé il n'y a pas très longtemps l'anniversaire de mon fils et je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui marche toujours avec les enfants, avec les petits, c'est de mettre ce genre de musique qui doit vous dire quelque chose. Ça fait comme jamais. Ça marche pour les enfants mais pas forcément pour les parents. Pas forcément pour les parents et bon, c'est sûr qu'avec les enfants ça marche très bien. Donc je vous le dis tout de suite, mon idée est surtout pas de dire arrêtez de leur faire écouter ça. Luan, Yakido, Kenji, Jirak, etc. C'est très bien pour les enfants. Mon propos c'est de dire, profitez que vos enfants soient encore jeunes, qu'ils sont en ce moment en train de se faire leur culture, pour les éveiller à tout un tas d'arts différents et en particulier un ce matin. Et vous allez comprendre le sens de cette carte blanche, la musique classique. Initialée à la musique classique. Oh là là, c'est chic. Rostropovich qui joue au bac. Pourquoi la musique classique ? Vous savez, il y a toujours un moment craignos dans la journée, c'est vers 19h, 19h30. Ça dépend des familles, moi c'est 19h15 à peu près. C'est pareil pour tout le monde. Le moment du bain, le moment du brossage de dents, les toilettes, le repas, etc. Moment craignos, les parents sont crevés, les enfants sont excités. Vous faites un truc tout simple, vous mettez surtout pas sa paix comme jamais dans la maison, vous mettez ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire Rostropovich qui joue bac. En plus en ce moment, en fait, les 10 ans de sa mort, c'est l'occasion de le redécouvrir. Ça marche tout seul, ça calme tout le monde, c'est une valeur sûre. Essayez chez vous ce soir, vous verrez. Et puis vous les faites respirer, moi ça marche aussi, ça vous lui disez, alors prends un spire, comme si c'était un jeu. Bac est mort, il y a du vent. Bac, non, Bac, Rostropovich. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de Rostropovich, il existe énormément de livres avec les plus belles berceuses classiques, par exemple celui-là qui s'appelle les plus belles berceuses classiques, pour les initier vos enfants à ces musiques qui ont, je trouve, beaucoup de vertus. Et là, je redeviens sérieux parce que c'est vrai. Par exemple, ici, c'est l'occasion de faire découvrir, on va écouter un exemple, Offenbach avec Barcarolle. Alors l'avantage, c'est qu'à la fois c'est très connu, tout le monde connaît, tout le monde a ça dans son oreille. Vous laissez en profiter. C'est apaisant. Et surtout, il y a une musique, il y a une histoire associée à chacune de ces chansons que vous pouvez raconter à vos enfants. Forcément, ça va leur plaire. Ici, là, c'est l'acte 4 des contes d'Hoffman. Hoffman qui a décidé de maudire l'amour et ses ivresses. Imaginez, vous racontez ça à vos enfants. Il n'en veut plus de l'amour, il n'y croit plus. Et pourtant, il va se faire séduire par qui ? Par la belle Giulietta. Là aussi, vous essayez vos enfants, je vous assure, ça marche. Quand ils grandissent, vos enfants, là, il faut passer à une valeur sûre. Parce que vous connaissez ici. Si vous ne connaissez pas chez vous, foncez. Ah ouais, allez-y. Pierre et le loup. Là, j'ai pris la version racontée par Bernard Giraudot. J'aime bien celle de François Morel. François Morel, c'est génial. Il y en a trois. Il y a aussi Valérie Lemercier. C'est les trois les plus connues. La musique est toujours de Prokofiev. Le principe est tout simple. Sauf des trajets en voiture. L'histoire est musicale. C'est-à-dire que chaque personnage est interprété par un instrument de musique. Là aussi, pour apprendre aux enfants les vertus de la musique. On écoute un court exprès. Les vertus, puis quels instruments aussi ? Enfin, ça développe l'imaginaire. C'est formidable. Louchard, aux pattes de velours, la douce clarinette. Tout le monde connaît, en fait. Ce type de choses, ça fait la liaison entre les parents et les enfants. Enfin, on l'a écoutée aussi étant enfant. Je trouve ça chouette. Ben oui. Il y en a plein d'autres, mais un peu moins connues. Enfin non, non, tout aussi connues. La musique reste magnifique. Exemple, le lac des signes. Là aussi, valeur sûre. Peut-être pour les enfants, un tout petit peu plus grand. Parce que les dessins, notamment, sont un petit peu plus durs. Alors, la musique, c'est Tchaïkovski et là aussi, vous êtes sûre de taper juste. C'est beau. Ça m'aide une heure romantique. Vous pouvez investir dans un petit lecteur CD, pas trop clair. Une petite bulle comme on avait quand on était jeunes. Non, mais tu vois, dans la chambre, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de raconter des histoires, improviser des histoires sur de la musique. Exemple, faites-leur écouter la musique. C'est super fort, on n'a pas tous les talons. Non, 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 pas du tout. Alors là, je vous assure que c'est ridicule, mais les histoires, il ne faudrait pas qu'on me filme. Exemple avec Roméo-Juliette. On met la musique de Roméo-Juliette. Là aussi, valeur sûre. Et vous commencez à raconter. C'est l'histoire de la famille Montaigu. Elle détestait la famille Capulé. Mais les enfants, le beau Roméo et la très belle Juliette, eux, ils s'en moquaient, ils voulaient s'aimer. Bon, je me rends compte, j'ai un peu la ridicule, mais de moi, ça marche super bien. Ah oui, franchement, il y a une vocation qui s'est perdue. Non, surtout, toute l'idée, si vous voulez, c'est bon, ces histoires, elles sont bien, mais c'est surtout de les initier à cet art-là. Les enfants, à cet âge-là, ils sont sans filtre, ils prennent tout comme ça. Et cette musique, elle est magnifique. Ça se voit dans les enfants, ils ont les yeux qui pétillent. Je vous le dis, foncez, c'est très abordable. Ce n'est pas non plus un truc d'élitiste, la musique classique. Bientôt, vous allez remplacer Christophe Ondelat dans ses histoires, je le sens. C'est mon objectif. Oui, j'ai l'impression. Marie, ça écoute beaucoup de musique chez vous ? Oui, beaucoup, et notamment la musique classique. Ce petit livre que vous avez là, il vient de chez moi. Et comme Benjamin, je le mets le soir souvent, et c'est vrai que ça les calme. Puis, il ramène à l'école, ça fait un petit peu genre, tenez maîtresse, je vous ai ramené une petite musique. Regardez, comme c'est formidable, mes parents sont tellement... Et vous, regardez les classiques chez vous ? Ah, moi, j'adore le classique, oui, mais en revanche, j'ai pas... J'ai Pierre et le loup dans la tête, mais c'est vrai que j'ai pas encore... Je sais pas comment faire, parce que dans le salon, on... Il y a peut-être pas trop de concerts, donc je me dis, il faudrait peut-être que j'ai un petit... Alors, je vous dis, Rostropovich, ça marche très bien, du violoncelle, c'est très doux, c'est pas bourrin.